Ça joue un rôle très important pour les jeunes, d'abord l'entourage familial, on voit dans toutes les enquêtes que les parents continuent à être la principale source d'informations et des conseils. C'est très inégal entre les jeunes en fonction de leur milieu social, les jeunes de milieux favorisés parlent beaucoup plus avec leurs parents et bénéficient des conseils beaucoup plus détaillés sur leur orientation. Les amis jouent aussi un rôle important, mais on voit une différence aussi entre les jeunes en fonction de leur milieu social et de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent. Les jeunes de milieux favorisés parlent beaucoup avec leurs camarades des classes, ils comparent beaucoup leur choix d'orientation, alors que les jeunes de milieux populaires c'est dans un groupe plus large qui est parfois hors de l'établissement scolaire, ils peuvent parler avec leurs amis et ça joue un rôle, ça influence aussi beaucoup leur choix d'orientation. Je pense que c'est très important de tenir compte que l'information en soi ne suffit pas comme outil de démocratisation, dans la mesure où même quand on pense rendre l'information disponible et notamment sur internet, d'abord il faut accéder à cette information parce qu'il faut aller la trouver, il y a même des techniques spécifiques qui permettent d'accéder plus vite à cette information et parfois les jeunes de milieux populaires sont plus démunis parce que par exemple sur internet il faut utiliser les bons mots clés, il faut savoir aussi déjouer un tout petit peu les stratégies sur internet, par exemple de Google qui est un moteur de recherche qu'on utilise très très fréquemment dans lequel il y a un logiciel qui s'appelle PageRank qui fait que les institutions qui payent beaucoup arrivent à être en première place et qu'il y a des boucles informatiques donc c'est pas si évident que ça semble alors que les jeunes bien sûr il y a une égalité entre les jeunes dans l'accès technique à internet dans le fait qu'ils manient beaucoup mieux que beaucoup des personnes âgées l'outil internet mais ça ne veut pas dire que sur le plan culturel il n'y a pas de fortes inégalités entre les jeunes d'abord pour accéder à l'information et ensuite pour analyser cette information et pour savoir l'utiliser de façon stratégique. Donc c'est un tout petit peu à l'heure de penser qu'il suffit de tout mettre sur internet pour égaliser l'accès à l'information. Alors dans le système français on a mis beaucoup l'accent sur le fait qu'on tient compte essentiellement des résultats scolaires dont la progression des élèves dans le système d'enseignement et de ce point de vue formellement le système français est très méritocratique. Le problème c'est qu'on tend à faire comme si on ne pouvait pas se préparer à toutes les épreuves que le système a conçu pour mesurer ce mérite que ce soit des examens que ce soit des exercices et donc les parents des catégories supérieures ont bien compris qu'il fallait non seulement transmettre un capital culturel dans la famille précocement mais accompagner leurs enfants, les aider à faire les devoirs, leur permettre de bien comprendre comment s'orienter entre les écoles, entre les options, entre les filières et donc tous ces facteurs jouent un rôle très important des cours particuliers peut-être plus tard etc. Et donc au moment où on se présente une épreuve on va dire tel concours il est parfaitement méritocratique, tout le monde est formellement en position d'égalité mais en fait on applique un dispositif formellement égalitaire à des gens qui viennent déjà avec des dispositions très différentes par rapport à cela et donc on ne peut pas se contenter d'avoir une méritocratie formelle puisqu'on peut déjouer tout un ensemble des dimensions prises en compte dans les épreuves, dans les examens, dans la façon dont les enseignants vont évaluer leurs élèves. Pas parfaitement parce qu'en France on ne peut pas dire qu'on puisse acheter sa place totalement mais quand même on peut faire beaucoup pour dévancer les attentes de l'institution scolaire. Merci. Merci.